Bonjour et bienvenue à Hop dans le wok. Aujourd'hui je vais remplacer Krishna parce que ça ne sent pas très très bien. Je vais essayer de faire mon possible pour vous la montrer comme elle, elle vous l'aurait montré. Et ce qu'on va préparer aujourd'hui, ça va être des nem no, qui sont des boulettes de porc à la vietnamienne. Donc les nem no est un plat très populaire au Vietnam. Vous pouvez le retrouver dans les street food, dans les restaurants et c'est aussi un plat qui se mange pour trinquer entre amis, avec une bonne bière, les journées chaudes d'été. Et tous les ingrédients de la recette d'aujourd'hui ont été gracieusement fournis par les supermarchés Kimphat. On va pouvoir commencer, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Le premier ingrédient qu'on va faire aujourd'hui, ça va être l'huile de Roku, qui est un ingrédient optionnel, mais qui se trouve à plusieurs endroits dans la recette et qui va donner une belle couleur orange à la viande. Le premier ingrédient, c'est 50 millilitres d'huile végétale. Le deuxième ingrédient, c'est des petites graines de curry rouges que vous pouvez aussi retrouver dans les épiceries asiatiques, sous le nom de graines Danato. Et nous allons en utiliser deux cuillères à thé. Le but de l'huile Danato, ça va être d'ajouter une belle couleur à la recette. Ça ne va pas tant ajouter de goût ou quoi que ce soit. Et puisque c'est optionnel, si jamais vous ne trouvez pas l'ingrédient, vous pouvez juste mettre de l'huile végétale à la place. Pour préparer l'huile de recout, ce que vous faites, c'est que vous mettez dans une poêle l'huile et les graines et vous le chauffez à feu moyen. Quand vous voyez qu'il commence à pétiller un petit peu, c'est à partir de là que vous comptez deux minutes. Pendant ce temps-là, vous pouvez brasser les graines pendant que ça pétille. Par la suite, on transfère le tout dans un petit bol en les filtrant dans un petit passoire pour retenir les graines. Et l'huile qui va en sortir sera l'huile qu'on va utiliser. Et maintenant que notre huile a refroidi, on peut enchaîner avec la viande et c'est très simple en fait. Vous mettez tous les ingrédients ensemble et vous brasser tout simplement. Donc on va commencer avec une livre de porc haché. Ça, c'est 454 grammes. Au porc, on va ajouter deux échalotes françaises finement hachées. On ajoute ensuite deux gousses d'ail finement hachées. Le prochain ingrédient, ça va être de la poudre de riz grillé que vous pouvez trouver en épicerie asiatique. Et on va en mettre une cuillère à table. Le prochain ingrédient, parce que c'est une recette biotinamienne, ça va être de la sauce de poisson. On va en mettre une cuillère à table. Et la sauce de poisson qu'on veut utiliser, ça va être celle des trois crabes. Par la suite, on ajoute une cuillère à table de sucre. On enchaîne ensuite avec une cuillère à table de fécule de maïs. Et là, on va sortir notre huile de roucou qu'on a préparée. On va en avoir besoin d'une cuillère à table et demi. Par la suite, on ajoute une demi cuillère à thé de poudre de bouillon de poulet. Le prochain ingrédient, ça va être de la poudre à pâte. Et ça va aider à faire gonfler la viande à la cuisson. Et on va avoir besoin d'une demi cuillère à thé de poudre à pâte. On continue avec un quart de cuillère à thé de sel. Et pour finir, une demi-cuillère à thé de poivre noir moulu. Une fois que tous les ingrédients sont mis ensemble, on va venir brasser pour rendre le tout homogène. Maintenant que la viande est bien mélangée, tout ce qui reste à faire, c'est de la laisser au congélateur pendant 30 minutes afin de bien la refroidir avant de passer à la prochaine étape. Pendant que notre porc refroidit au congélateur, on va préparer une sauce spécifique qui vient souvent avec ce plat-là. C'est sûr que vous pouvez utiliser de la sauce de poisson ou de la sauce d'échalote. Puis oui, ça va être excellent avec ce plat-là. Mais lorsque vous allez aller au restaurant, les nemnou vont tout le temps venir avec une petite sauce brune, avec un petit goût sucré-salé. Et c'est ça qu'on va vous montrer aujourd'hui. La première étape pour préparer cette sauce, ça va être de préparer les haricots mungo. Pour ce faire, vous devez prendre deux cuillères à table d'haricots mungo pelés, les mettre dans un petit chaudron et les laver avec de l'eau, tout simplement, jusqu'à ce que l'eau s'éclaircisse. Une fois que c'est fait, vous videz l'eau. Vous remplissez peut-être un 2 pouces ou 5 cm d'eau au-dessus des haricots et vous les faites chauffer à feu moyen. Quand on voit que les haricots commencent à bouger un petit peu, c'est à partir de là que vous comptez 7 minutes. Entre-temps, si vous remarquez qu'il y a beaucoup d'écume qui se forment, vous pouvez venir écumer le tout avec une petite passoire à mèche fine. Comme ça, au moins, vous pourrez mieux voir les haricots qui bouillent en dessous. Au bout de 7 minutes, tout ce que vous aurez à faire, c'est de fermer le feu, égoutter les haricots et vous pourrez mettre tous les haricots dans un petit robot culinaire. Vous broyez le tout jusqu'à ce que vous obteniez une petite pâte encore un petit peu grumuleuse. Et voilà, c'est ça la préparation pour les haricots mungo. Le deuxième ingrédient à préparer, ça va être l'agent épaississant de la recette. Dans ce cas-ci, tout ce que vous avez à faire, c'est de mélanger une cuillère à table de farine de riz gluant avec 50 ml d'eau bouillante. Vous aurez juste ensuite à mélanger le tout jusqu'à ce que vous obteniez une pâte bien homogène, sans grumeaux. Maintenant que les deux ingrédients particuliers ont été préparés, on va pouvoir enchaîner avec la sauce. Pour commencer, on va mettre une cuillère à table d'huile végétale dans notre casserole. On allume notre four à feu moyen. Par la suite, on ajoute deux gousses d'ail hachées. Le prochain, ça va être un pimentaille. C'est optionnel en passant. Si jamais vous ne voulez pas mettre de pimentaille parce que vous ne tolérez pas le piquant, il n'y a aucun problème, mettez-en pas. Nous, on va en mettre, mais on va aussi enlever les graines juste pour que ça soit moins fort. Et ensuite, on va les couper en petits morceaux. Donc ici, on va brasser afin de griller l'ail un petit peu. Ça va prendre quelques minutes. Une fois que l'ail commence à brunir, on va ajouter tous les autres ingrédients, en commençant par les haricots mungo. Et on ajoute 125 millilitres de bouillon de poulet. On va brasser ça un petit peu. Maintenant, on va ajouter tout le mélange de farine de riz gluant pour épaissir la sauce. On va mettre maintenant une cuillère à thé et demi de sucre. Une cuillère à thé de sauce de poisson. Trois cuillères à table de sauce oisin. Et on finit avec une cuillère à table de beurre d'arachide. Et on mélange le tout jusqu'à ce qu'on obtienne une consistance homogène. Une fois que c'est bien mélangé, on peut fermer le rond et mettre tout ça d'un côté. Maintenant que notre porc a refroidi pendant 30 minutes, c'est le temps de venir tout mélanger dans un petit robot culinaire pour rendre la viande plus chouie. Ici, c'est une question de préférence. Si vous aimez que la viande s'y graine plus facilement, soit plus lousse, mélangez-la juste un peu. Si vous préférez qu'elle se tienne vraiment très solidement, qu'elle a une sensation beaucoup plus chouie en bouche, comme une saucisse par exemple, alors faites-la tourner plus longtemps dans le robot. Ici, afin de ne pas surchauffer la viande, ce que je vous conseille, c'est de faire des petits coups qui vont durer 10-15 secondes. Faire une petite pause de 5 secondes pour que le moteur se refroidisse. Et vous recommencez à ce moment-là jusqu'à ce que vous obteniez la texture que vous voulez pour la viande. Et lorsqu'on voit que la viande est rendue assez collante à notre goût, on peut la remettre dans le bol. Avec le mélange de viande qu'on a faite, ça va vous donner approximativement 40 boulettes. C'est sûr que vous pourriez les faire à la main, mais ce ne sera pas très précis. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre une cuillère à crème glacée de petite taille, les remplir flush à rabord et de faire ainsi vos 40 boulettes. Quand les boulettes vont sortir de la cuillère, c'est sûr qu'elles ne seront pas très belles. Mais inquiétez-vous pas, vous allez ensuite les lisser à la main. Maintenant qu'on a toutes séparées nos petites boules, tout ce qu'il reste à faire, c'est de venir les lisser. Ce que vous devez faire, c'est mettre un peu d'huile dans votre main, prendre une boule et de la rouler. Et de la déposer dans la plaque à côté, tout simplement. Maintenant que nos petites boules de viande sont formées, vous avez quelques options de cuisson. L'option la plus commune de cuisson, c'est souvent de mettre des boules crues sur une tige de bambou et ensuite de les cuire soit au four ou sur le barbecue. Nous, on va choisir une méthode un peu plus constante, c'est-à-dire de les laisser lousses dans une poêle qu'on va pouvoir les retourner pour s'assurer qu'ils sont dorés de tous les côtés. Et ensuite, si jamais on le voulait pour juste le côté esthétique de la présentation, les embrucher sur une tige de bambou et les présenter dans l'assiette. Si jamais vous optez pour l'option soit au four ou au barbecue, c'est important d'avoir une petite sauce à badigeonner. Et je vais vous montrer comment faire. Tout d'abord, vous avez besoin de 2 cuillères à thé de miel. Vous y ajoutez 2 cuillères à thé d'huile de rucu et 1 demi-cuillère à thé de sauce hoisin. On vient mélanger le tout. Si jamais vous faites la cuisson au four ou encore sur le barbecue, vous devez venir badigeonner la viande à toutes les 5 minutes environ pour éviter que la viande s'assèche. Par contre, vu qu'on va cuire nos boulettes sur une poêle, on va venir à la toute fin juste mettre un soupçon de sauce dessus juste pour donner de la couleur et un bon petit goût sucré. Donc, on est prêt pour la cuisson. Et tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit fond d'huile dans la poêle et on va mettre autant de boulettes qu'on peut dans le poêlon. Ensuite, on va s'assurer de les cuire complètement en les grillant de tous les côtés. Une fois qu'elles sont complètement cutes, on va venir les badigeonner très légèrement de notre petite sauce, les retourner un petit peu et continuer de les cuire pendant 30 secondes. Au bout de 30 secondes, nos boulettes sont prêtes. Dans notre sauce d'arachide, vous pouvez mettre un petit peu d'huile de roucou pour l'esthétique et aussi quelques petites arachides pour ajouter un petit croquant très agréable. Ce plat-là, vous pouvez le manger de différentes manières. Vous pouvez le mettre dans des rouleaux de printemps. Vous pouvez le manger comme ça directement en hors d'oeuvre. C'est faisable de les manger dans des bols de vermicelles aussi. Certaines personnes vont même faire des badmi avec des boulettes de nemnul coupées en deux et avec une petite sauce aussi à l'intérieur, c'est excellent. Donc, c'est le temps d'y coûter. Vous aurez du fun avec ça dans les parties de famille puis cet été sur le barbecue dans la cour aussi, je vous le garantis. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on fait des nemnul. Si vous avez besoin de la recette écrite, elle est sur le blog et on mettra le lien en dessous de la vidéo. Si jamais vous voulez contribuer à la chaîne, c'est possible en devenant membre Patreon. En devenant membre, vous aurez droit à quelques bonus comme par exemple avoir des recettes en avance ainsi que quelques capsules d'extra de coutan. Si jamais vous avez des questions sur n'importe laquelle de nos recettes ou encore juste pour nous montrer les photos de vos créations basées sur nos recettes, vous pouvez le faire en allant sur notre groupe qui s'appelle Cuisine Asiatique Fait Maison. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et sur ce, à la prochaine! Sous-titrage ST' 501